Là-bas t'as deux parties que t'enlèves et t'as tout axé au moteur, cache-cum-muteur, t'as tout axé au moteur, ce que tu pourras pas accéder par là-bas. Donc voilà, tout ça c'est accessible, t'as juste enlevé les cales et puis c'est bon. Très bien. Et puis après le vide, tu le remets et il fait pas de bruit, il ne grince pas. Ouais, ça c'est trop bien ! Super bien étudié. Salut à tous, petite vidéo qui va pas durer très longtemps, un peu spéciale. Aujourd'hui, nous emmenons Captain sur Angers pour que les futurs propriétaires puissent le prendre. Voilà, donc il est vide, je peux vous dire que ça fait bizarre. Regardez. Tout est vide. Tout, tout est vide, nettoyé. Et ça fait vraiment étrange. J'ai une petite tête, j'ai pas beaucoup dormi hier. On a fait ça jusqu'à 3h du matin, tout nettoyé. Et voilà, ça fait vraiment bizarre, bizarre. Mais voilà, c'est pour la... Ça fait bizarre, mais on est content. On est content qu'il va servir et qu'il va rendre une nouvelle famille heureuse. Donc là, je vais faire mes derniers kilomètres avec. On est environ 150, 160 kilomètres. Donc ça va être mes derniers kilomètres avec. Et ça va nous changer de Martin, je pense. Parce que là, avec Martin, on a fait 600 kilomètres en une journée, il n'y a pas longtemps. On a compris notre douleur. Surtout Jean-Philippe. Et voilà quoi. Donc là, j'avoue, ce matin, je suis venu pour voir si tout était OK. S'il manquait rien, tout ça. Les papiers, tout ce qu'il fallait. Et là, je me suis pris un petit coup de massue. Je me suis rendu compte surtout, comme je l'ai déjà dit, tout le travail qu'on avait fait. Et je peux vous garantir une chose. Les autocars, c'est fini. Les aménagements. Voilà, on en est super contents. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on se rend compte que ça a été une masse de travail. Je disais, Sacha, je disais, tu te rends compte. Regarde. Tous les moindres meubles, à part les meubles de la cuisine, ils ont tous été faits sur mesure. J'ai découpé les passages de roues. Je les ai isolés. J'ai créé des coffres. Il y a un chantier. Quel chantier ? Oh là là, c'est dingue. C'est dingue. Et là, pour la première fois de ma vie, je ne me suis jamais senti fier en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Petite confidence, je ne me suis jamais senti fier. J'ai souvent été content de moi, content d'avoir fait certaines choses, certaines constructions, tout ça. Et là, je ressens vraiment une certaine fierté d'avoir fait ce gros bébé, cette grosse maison. Et je suis vraiment content qu'elle serve à une nouvelle famille et de rendre des gens heureux. Ça nous rend vraiment aussi heureux. Et ouais, franchement, Jérémy là, je me suis dit, Jérémy là, chapeau, t'as bien bossé. Merci encore à tous ceux qui nous ont aidés, bien sûr. J'ai pas fait ça, j'ai fait ça en grande partie tout seul. Mais j'ai eu pas mal d'aides à droite à gauche, de tous nos amis. Et vraiment, encore une fois, merci à eux aussi. Je les oublie pas. Sachez qu'on les oublie pas, bien sûr. Et voilà. Ouais. J'en perds mes mots. C'est vraiment, vraiment génial. Je me dis, le chantier de Martin à côté, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout parce que quand on réfléchit ici à tous les moindres petits recoins, tout ce qu'on a fait. L'élaboration du chauffage central. La mousse projetée. Toutes les fenêtres. Il a quand même 13 fenêtres, donc il est bien équipé en fenêtres. Les 2000 watts de panneau solaire. Il est au top. Il est au top. Il est bien toute la grosse révision mécanique qu'on lui a fait. Le moindre petit tuyau qui allait pas, on l'a changé. Ouais. C'est vraiment... C'est un aboutissement de... C'était un rêve en fait, Captain. C'était plus ou moins un rêve. Je voulais créer le bus, entre guillemets, parfait. Le bus un peu ultime. Et je pense qu'on a réussi. Et ça, j'en suis vraiment fier, ouais. Et une autre chose qu'il va falloir que je dise bien au nouveau propriétaire. Faites attention. Parce qu'en fait, il y a de la place dedans. On n'imagine pas tout ce qu'on a pu caler dedans. Pour vous donner une idée. Chez Jean-Philippe, il y avait une très grande chambre pour faire dormir les enfants. Et juste à côté, une chambre normale. Pour que nous, on puisse dormir. On a préféré dormir tous dans la grande chambre. Enfin voilà, on est comme ça. On aime bien être dans notre petit cocon tous ensemble. On est habitués comme ça. Enfin bref. On a dit, du coup, la chambre normale, on va s'en servir de stockage, de pièces de stockage pour nos affaires. Elle est pleine. Elle est pleine. Je lui ai pris aussi une moitié de partie de son garage. Tous mes outils. Et là, Charles, tu as tout déménagé hier pendant que nous on était partis faire grenayer le châssis et le peintre. Il y en a partout. Dans sa cuisine, dans son salon. Notre chambre, la grande grande chambre, elle est pleine aussi. Donc au nouveau propriétaire, faites très attention. C'est pas parce qu'il est grand qu'il va falloir emporter tout et n'importe quoi. Parce que vous allez pouvoir en stocker. Je pense qu'on peut stocker autant que dans un petit appartement. C'est impressionnant le nombre de rangements qu'il y a. Et ce qu'on a pu entasser dedans. C'est impressionnant. Et je n'ai pas envie, de toute façon on ne pourra pas, de reprendre toutes les affaires. On a énormément d'affaires qui ne servent pas. Et je pense qu'on a bien 500 kg d'affaires qui ne servaient pas et qu'on trimballait inutilement. Et si on s'approche des 800 kg, ça ne m'étonnerait pas. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. C'est impressionnant. Vraiment, c'est un petit appartement roulant. Tout simplement. Voilà. Allez, je vous laisse. On va se mettre en route. Et on se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas si on va pouvoir filmer les propriétaires. C'est des bandits. C'est des bandits. On va voir tout ça. Normalement, c'est quasiment sûr. Ils seront à Lavade. Donc, vous pourrez voir Captain à Lavade. Martin est sûrement Flash. Mais ça, on saura à la dernière minute. S'ils arrivent à se libérer les globules. Voilà. Allez, c'est parti. Ah ouais, tu n'avais pas vu le châssis, toi, encore ? Eh, non. Salut. J'ai offert une petite veste hier. J'ai trouvé ça dans les stations. Elle est trop belle. Ouais. Trop bien. Elle va nickel. T'as bien choisi. Trop belle. Oh, t'es trop mignonne avec ton maquillage. Merci. Hop. Regarde alors. Vous aimez bien ? Oui. Il y en a qui a demandé si tu avais sablé et peint. Ça a été grenaillé et peint. En anti-rouille, une peinture au phosphate. Une peinture phosphatante. Et après, il faut qu'on remette une couche ou deux couches de peinture. Nous. Une peinture au pays. On va combien ? C'est pas mal ? Ouais, c'est pas mal. Il aurait pu faire ta belle bar anti-encastrement. Non, non. Elle est pourrie, c'est le bar. On s'en fiche. Allez, hop. On se met en route. J'ai tout expliqué ce matin. Bon. Cap tête. Allez, en route. Oh non, mon maquillage, il va couler. Si je vais pleurer. Allez, à tout à l'heure. Allez, en route. On fait chauffer la bête. Oh. Il a quand même de la gueule. Oh, on a laissé les stickers. Oh. Faudra qu'il les enlève, sinon ils vont nous spolier notre nom de chaîne. Oh, on a pas eu le temps de les enlever. Et euh... Il a vraiment de la gueule quand même. C'est ça que je regardais. Pfff, regardez ça, comment il a de la gueule. Oh. Il est monstrueux. On se rend pas compte. Maintenant, avec Martin, qui est petit. Lui, il est monstrueux. Alors, les enfants, vous venez avec nous ? Avec moi, je veux dire. Content ? Dernier voyage avec Martin ? Avec Captain, je veux dire. Ouais. Ça te fait quoi ? Euh... Ça fait une boule au ventre. Ça fait une boule au ventre ? Mais t'es content quand même ? Bah oui, parce qu'on va faire des heureux. Et on va faire des heureux. Moi, j'ai une petite boule au ventre aussi. Et toi, Lucie ? Moi aussi. Ça fait comme place, il m'a manqué. On les verra à la vanne. Ouais. Bah j'espère que surtout... Mais vous êtes content, hein ? Non ? Bah oui. Oh la vache, comme ça roule bien. Oh 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 oh. On sent pas les bosses. Ouais. T'as vu ? Oh, on sent pas le moteur non plus. Comment ça change ? Oh la vache, le choc avec hier et maintenant. Les vitesses, elles sont souples et tout. L'embrayage, c'est du beurre. Oh là là, le bonheur. J'avoue, en conduite, j'ai rien à dire. Bah ouais, ça... C'est une merveille à rouler. C'est une merveille. C'est une merveille. Pour le solaire, c'est bon ? Ouais. Oui, oui, ça va là. Ensuite... Maman, je veux voir... Attends, je veux faire ton solaire avec la machine à feu. Ouais, ouais. La dernière fois. Là, c'est le thermostat d'ambiance. Pour le chauffage. Lundi à 15h, il fasse cette température. Je veux que mardi, il tourne pas la nuit. Moi, j'ai pas fait tout ça. Je l'ai mis entre guillemets, je l'ai mis en direct. Et en fait, je règle sa température plus. Là, on l'a descendu à 15 degrés parce qu'on n'était pas dans le bus. Qui veut monter ? Ça, c'est la température voulue, ça. Voilà. Nous, on le mettait à 18 ici. Donc, tu vois, dans le bus, actuellement, il fait 22 degrés. Ouais, il fait chaud. Là, on a mis un petit peu le gris, je t'ai dit, quand tu vas faire à manger. Il y a un nombre dedans aussi. 3 secondes. Tu fais à manger, ta chaudière, elle va pas se remettre en route avant 11h. Parce qu'il garde tellement bien sa chaleur en fait. On ouvre même les fenêtres en hiver pour faire à manger. Parce qu'il fait trop chaud. Il garde sa chaleur. C'est une caisse au terme qu'on vient faire. Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu te prends pas la tête. Quand le basseau regarde, je vais monter à l'étang. Tu vois, écoute, je vais monter au-dessus de la température de consigne. Voilà. T'as entendu le clic ? Cache-cule muteur. T'as tout accès au moteur. Ce que tu pourras pas accéder par là-bas. OK. Donc voilà, tout ça, c'est accessible. T'as juste enlevé les cales et puis c'est bon. Très bien. C'est bon. C'est bon. Et il fait pas de bruit, il ne grince pas. Ouais. Ça c'est trop bien. Super bien étudié. OK. Ça vous dérange qu'on vous fasse voir ou pas ? Voilà, bah du coup, on n'a pas fait les présentations. Simon et Claudine. Ah, Claudine. Vas-y, allez. Attends, je vais y arriver. Dis rien, dis rien, dis rien. Tiffany. Ouais, bravo. Simon et Tiffany, qui vont entamer une nouvelle vie avec Cap Pen. C'est ça. C'est ça. Et je suis en train de tout leur expliquer. Et ça commence à fumer. Ah ouais, grave. Ça vaut alors ? Pourtant, moi, ça me paraît simple, mais c'est normal. C'est moi qui ai conçu, quoi. Bah oui. Encore. Un petit rideau pour vous isoler. Bien sûr. Là, vous avez un lanterneau. Et en plus, vous avez une lanterneau d'origine. Si vous voulez aérer de temps en temps, parce que forcément, c'est un bus. Et c'est les seules parties métalliques qui restent dans le bus. Et de temps en temps, vous avez un petit peu de condensation. Tu vois, ça arrive un petit peu. Là, c'est bon, il va sécher. Donc, pas hésiter à aérer régulièrement. Quitte à mettre une petite cale ici. Pour que quand tu fermes, ça bloque et qu'il reste un filet d'air. Ça serait bien. C'est ce que j'avais pensé. D'accord. Voilà. Je note. Donc, chauffage, chauffe-eau, mais alimenté par ELEC. Oui. Vébasto, tout ça, c'est bon, c'est OK ? Ouais. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que tu as d'autres questions ? Et puis demain, il va nous appeler. On met comment en chauffe-eau. Là, vous avez la lumière du couloir qui est ici. Normalement, c'est pas cool. Ouah, je me demandais ce que c'était. J'avais pas vu ça. Mais ouais. La classe. Montez ou descends. Ça, c'est cool. Votre chambre, elle est montée aussi avec la télécommande. Vous pouvez faire lumière tamisée. Différentes couleurs. Chauveur. Vous avez votre petite armoire d'un côté ou de l'autre. Ouais, ça en a eu. Ouais, ça en a eu. On a laissé les télés que Jeff nous a offertes généreusement. Il a dit que tu les laisses. Voilà. Merci, Jeff. Jeff, il y a le petit panneau Jeff marqué sur le compteur électrique. Merci, Jeff. Merci, Jeff. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autres à dire ? Vous savez qu'il a mis ses mains dedans. Donc, c'est un peu une œuvre d'art, ces télés en fait. Attention. Elles ont été réparées par Jeff et c'est pas rien. On fera à lui quand on la regardera. C'est pas rien. C'est ça. Et ouais, c'est pas rien. Un peu d'immeuble ici pour ranger des trucs. Il y a pas mal de rangements un peu partout. Ah, j'ai laissé la plaque Québec. Oh là là. Faut l'enlever. Ouais, faut l'enlever. C'est un peu d'eau. J'efface jamais pour l'enlever. Vous me l'enverrez ? Ouais. Si c'est urgent, c'est pas urgent. Non, non, c'est pas urgent. Oui, à la VAD. Très bien. À la VAD. Et ouais, parce qu'ils seront avec nous à la VAD. Elle filme. Les lits, il n'y a rien à dire. Une prise, une lumière par chambre. Voilà. Tout est monté sur saumier avec des lattes. Et quatre à un mois. Vous pouvez faire plein d'autres gosses. Ils vont peut-être moduler autrement. Peut-être faire des bureaux en dessous. Ce qu'on avait vu. Oui, oui. Vous faites comme vous voulez. C'est pas une mauvaise idée de faire des petits bureaux en dessous. Il y a aussi une fenêtre avec rideaux et moustiquaires. S'il te plaît. Par chambre. Oui. Et la fenêtre là-bas, il y a des rives ans. On ne peut pas l'ouvrir ni la fermer. C'était pour Lucas. Ah oui. Parce qu'il a commencé à déchir un petit peu le store. Donc on l'a bloqué ? Ah oui, il l'a bloqué. C'est pas con. Carrément. C'est très bien. On vous a laissé les rouleaux de papier pein en rab. Parce qu'il a déchiré un petit peu. Dans la soute, oui. C'est vrai, tu me dis quand même que tu as trouvé ça dans la soute. C'est parfait. Voilà. Tout a été fait pour que ce soit automatique et agréable à vivre. On vous dira ! Et vous savez que si vous avez une merde, il y a toujours quelque chose qui est là pour faire aller... Jérémy ? Oui, j'avais vu. Vous avez les bastos pour vous faire... ou la chaleur, ou l'eau chaude. Et même si votre vébasto tombera en panne, le temps que vous rentassez, le vébasto à air qui est là-bas, quand vous laissez ouvert, il chauffe tout le bus tellement il ne marche bien. Et il ne fait que 1800 watts. T'imagines ? C'est parce que le bus, il est bien isolé. Ça va, oui, voilà. Alors ? En gros, si tu veux, t'as deux systèmes de chauffage. Et si vraiment t'es dans la merde, que lui est cassé, que lui est cassé, tu peux brancher un radiateur avec tout. Il y a tous ceux qui sont prêts. Si t'es branché. Non mais tu vois ? Pour un parabole. Mettre un soufflant ou... Tu sais qu'il y a une grosse prise quoi. Il faut pas prévoir un truc. Il faut toujours prévoir plusieurs trucs parce que si ça tombe en panne, t'as un truc de secours. Parce qu'on les prend dans une maison. C'est vrai que c'est moins facile. Donc tu fais toujours des systèmes de secours. Un truc de secours. Voilà. Il y a un petit client. Mais là, c'est bon qu'on est là. On le regarde ! C'est qui qui décide ? On passe au suite d'à côté. Ici, il y a une armoire électrique. Oui. Et tu ouvres aussi. Comme ça. C'est un armoire électrique qui gère une haute, qui fait partie hauteur et clim. Mais comme il y a plus la clim, on voit beaucoup à y aller. Et là, c'est filmé. Et là, on voit la qualité. C'est une sécurité. C'est une sécurité. C'est un armoire électrique. C'est une armoire électrique. Le pot d'échappement, tout ça, c'est derrière. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est la chambre. Ça peut servir. Voilà, ça y est, on a fait un petit bilan de tout ce qu'il y avait. Et ça, apparemment, ça a bien fumé dans leur cerveau. Bon, on se revoit là-bas. Et voilà, si vous avez des questions avec la payok, un souci, bonne route à vous. Pourquoi tu l'en feras ? Et surtout, amusez le chien. Car il n'y a rien. Et vous ne pourrez pas les suffire. Parce qu'il ne faut pas le chier. Allez, gros bisous à tous. Bonne route. Je suis super content. Parce que ça l'a bien fait entre nous. Cool. Allez hop, Captain part avec sa nouvelle famille. Salut. Bye bye. Oh, ça fait bizarre. De le voir avec d'autres personnes dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501